et bien bonjour à tous et à guard pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on fait une vidéo sur les dragons si à moi 12 en automatique et à 100% du moins là je viens juste de faire 10 multi bataille on est vraiment sur du 100% donc pourquoi les dragons si à moi tout simplement parce qu'on a des stuffs qui sont assez sympas on a le set d'invincibilité notamment qui peut être utilisé sur brand on a l'armure de garde qui ont très belle pièce d'ailleurs et notamment pour nathalie pour avoir le début de tour avec des boeufs et également on a le 7 divin qui permet de contre attaquer ça pour l'instant on n'utilise pas trop ce set mais je pense qu'il a de l'avenir donc voilà si cette vidéo vous plaît bien sûr n'hésitez pas à vous abonner et puis écoutez c'est parti alors l'équipe pour le dragon si à moi c'est celle ci on est avec un ganglore qui permet d'augmenter les dégâts de poison sentia pour appliquer des poisons acrine qui est là pour augmenter la défense de votre équipe et corps noir juste pour un peu de soin de sustain parce qu'on n'a pas forcément des pièces qui sont énormes et donc beaucoup de pv défense ce qui fait qu'on peut bloquer un peu en termes de sort le soin et la bubule la bubule va être amené à disparaître à cause du d'un souffle du boss mais en fait le but là c'est juste ralentir d'un tour le spell qui fait du soin donc c'est juste pour ça on veut juste le décalé sur vraiment un autre tour donc ici on a ganglore qui est présent en termes de stats il est j'ai dû beaucoup de modifier par rapport à au ganglore que vous avez vu déjà sur d'autres vidéos j'ai dû beaucoup de modifier il est avec 20.000 pv 164 de vitesse 71 ennemis de concentration alors pour faire le gemini il se trouve que j'ai dû baisser sa concentration je suis un parfois j'ai des résistes mais on arrive quand même à passer et donc théoriquement il faudrait être au dessus des 80% pour le douce donc la vitesse 164 très 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 important c'est entre 160 et 164 qui va vous falloir à 165 vous décalez tout avec les minions notamment donc il faut vraiment que vous ayez entre 160 et 164 c'est très 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 important ensuite vingt mille pv et mille trois def visait vraiment les vingt mille pv là dessus c'est vraiment quelque chose qui est important sinon vous n'allez pas survivre au quatrième tour en termes d'équipement on est avec donc un set cursed malédiction pour faire un coup supplémentaire et donc appliquée plus de poisons et en 7 terras donc et qui se ferme sur le tupin rugissant qui permet donc d'avoir un peu plus de pv voyez en termes de pièces on est à plus neuf ici plus douze donc il ya encore moyen d'augmenter les pv la défense et c'est notamment enfin voilà plus les procs ils sont ici sur du pv flat donc c'est pas forcément des pièces god like ensuite en termes de compétences il n'est pas entièrement amélioré mais concrètement là c'est pas grave sur ganglore limite vous n'avez pas d'amélioration de compétence c'est pas trop grave ensuite le deuxième champion c'est sentia antilla qui est le perso free to play qu'il faut avoir j'ai déjà fait une vidéo dessus n'hésitez pas à aller la voir je vous mets un lien en haut donc sentia c'est vraiment un bon champion qui fait du poison dessus on veut ses compétences améliorer quand même en termes de stats on veut ici 17000 pv alors là pour le coup 17000 et 1400 def c'est le minimum du minimum il arrive sur des rennes qu'elle soit pixel pv à la fin de la vague 4 et c'est vraiment très compliqué donc n'ayez pas moins que ça à côté de ça il faut qu'elle soit moins rapide que ganglore ici on a juste un point de vitesse d'écart la concentration au dessus de 80% et puis normalement tout devrait aller ici elle est également en cette malédiction pour mettre un coup de plus et hasard il se trouve que j'ai un 7 du garde qui lui accorde du coup un bouclier qui fait qu'elle résiste un peu mieux donc si ça se trouve il vous faudra un peu plus de 17 mille pv moi j'ai laissé du garde qui me protège un peu mais voilà grosso modo à côté de ça deux pièces qui sont encore plus neufs qui permettrait d'augmenter les pv 1 c'est ça qui est le plus intéressant si on a une belle pièce concentration mais en termes de ce tout stat on n'a pas forcément des trucs fou ici vous voyez il ya de l'attaque flat de la défense pour cent avec du dégâts crit c'est pas intéressant si on a du taux crit alors que ça nous intéresse pas ici on a de la résistance et de l'attaque plate voilà ce sont des pièces qui sont largement améliorables avec des pièces que vous avez ferme sur l'arène des marées ou devriez assez vite avoir ce genre de pièces et donc de stats le troisième champion c'est akrine akrine qui est vraiment le perso parfait pour tenir et survivre dans la majorité des donjons quand vous n'avez pas encore le stuff pour bien tanker akrine ici en termes de stats il y à 18000 pv pour 3008 de def 134 de vitesse seulement sans de résistance mais ça à la limite ça pas trop d'importance donc le akrine je l'ai déjà également présenté un vidéo je vous mets un lien tout en haut et il a encore moyen d'être amélioré en termes d'équipement il est avec du cette renaissance et un 7 gardiens d'accord donc comme ça il a une régène de vie et un peu plus de défense voilà c'est encore du stuff qui est améliorable mais vraiment en vrai un peu moins de def ça pourrait passer mais 3008 je pense que ça commence à être un peu requis sur ce type de perso parce que son trait va augmenter la défense de tout votre équipe de 20% donc ça on peut pas cracher dessus il vous faut au moins 3007 de def minimum pour les montants de pv c'est un peu plus variable vous pouvez être à 15000 je pense mais il vous faut au moins 3007 de défense enfin le dernier de notre équipe c'est le vilain petit canard qui est corps noir qui est actuellement que niveau 50 il est niveau 50 il fait pas 100% les compétences à son peuple à 100% non plus et en termes de stats on est à 17000 de pv 138 de vitesse le reste on s'en moque un peu donc pareil 17000 de pv c'est un peu faible mais après lui en plus il se soigne un tout petit peu sur son a1 il fait des sorts de soins vraiment l'idée c'est compenser le fait que vous avez vous n'ayez pas forcément beaucoup pv il vous fait pas mal de soins quand vous aurez plus de vingt mille de pv sur tous vos champions vous pourrez peut-être passer sur un autre champion alors corps noir est remplaçable par rodriga mais il faut par contre que le remplacement soit avec une rodriga qui soit 60 avec un stuff qui est quand même assez conséquent en termes d'équipement là rien de fou on n'est même pas avec un 7 de la foi on est avec un 7 terre et un 7 d'avant-garde pour pouvoir avoir plus de pv de def mais voilà grosso modo corps noir comment il est c'est largement atteignable et donc voilà l'équipe et on va voir également comment ça se comporte en run alors pour le run pour que tout se passe bien il faut focus en priorité le gymny dragon d'accord donc les dragons c'est à moi et il faut pas que vous ayez les compétences bloquées mais vraiment sur personne si jamais vous voulez être vraiment safe et être sûr que tout fonctionne bien vous faites en manuel au début vous laissez sentir à faire son ulti et ensuite vous bloquez ses compétences sur le reste du run pour ne pas qu'elle fasse ma2 ça c'est vraiment pour être sûr que ça fonctionne à 100% si vous êtes un peu limitant stuff mais sinon vraiment ça peut passer assez bien ici l'idée c'est vraiment chargé le dragon en poison et pourquoi il nous faut ganglore juste pas assez rapide par rapport aux minions parce que son a2 à la capacité de retirer les effets positifs donc on va retirer et sa rage et la réduite et l'augmentation de défense et le blocage des débuffs donc le blocage des débuffs nous c'est surtout ça qu'on veut dégager parce que ben voilà on veut le charger en poison un peu plus rapidement et pouvoir faire le run par la suite ici on est tour 3 il a 17% c'est parce que ganglore et à scène on n'a pas vraiment le choix et 5% on va tomber sur le tour 4 c'est là que vraiment il peut y avoir une difficulté et c'est pour ça qu'avoir l'outil de notre ami sentia au début ça peut être un bon un bon point on arrive ici le souffle se fait et vous voyez niveau de la vie on n'est pas très haut on est vraiment très très faible sur les champions et c'est pour ça que les 17 mille sont vraiment le minimum requis on bloque aucune capacité de nos champions et on arrive comme ça à faire des runs en full auto relativement rapidement plus vous avez de deux proc des stuff malédictions d'accord donc ça veut dire des coups supplémentaires qui mettent des poisons alors ça peut accélérer ou ralentir votre run ça dépend mais en général ça vous l'accélère quand même parce que si vous avez à chaque fois des sept malédictions vous allez voir beaucoup de poison et donc ça va énormément diminuer la vie du boss si vous en avez que de temps en temps au final ça va juste ralentir un peu parce que ça fait des animations en trop et puis voilà donc c'est pour ça que les temps de rhône sont entre une minute et une minute 25 de mémoire et c'est ça vraiment qui vous fait aller vite le record de rhône sur le gemini moi c'est 59 secondes le rhône donc vous avez vraiment moyen de faire assez vite cette du garde avec du coup ganglore sentia à crime et corps noir petit merci à néo de m'avoir aiguillé sur cette compo même si l'info que j'avais eu c'était qu'il y avait des petites erreurs de vitesse mais dans tous les cas maintenant vous êtes à 100% avec cette team là j'espère que ça vous a plu penser à vous abonner je vais faire beaucoup de contenu à week-end dans les prochaines semaines moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine allez salut je vous dis à la prochaine